bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 8 sur le cours de la logique niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 nous allons continuer notre paragraphe sur les différents types de raisonnements mathématiques nous avons vu dans la séance précédente deux types de raisonnements le premier c'est le raisonnement par déduction le deuxième c'est le raisonnement par des équivalences successives maintenant nous allons passer au troisième type de raisonnement c'est le raisonnement par contre exemple le raisonnement c'est exactement le raisonnement que je vais écrire dans cette paragraphe c'est-à-dire le raisonnement par contre le raisonnement c'est exactement le raisonnement que je vais écrire dans cette exemple. مثلا واحدة يبيع مثلا التفاح. وانت بغيت تشين عنده التفاح. ولكن ما بيت تشين عنده التفاح. سولة تحقيقتي لو انت بوش هات التفاح ديلك مزيان من النوع الجيد. وانقي ما فيش تشي تفاح اللي هو فست. طبيعة الحال هو تقولك بانه هات التفاح راه ممتاز ومنوع جيد. وما كينش تشي تفاحة اللي هي فستة يمكنك تخذ هات التفاح وانت مغمض العين. ولكن من انظرت الى التفاح اللي عنده بل لكش تفاحات اللي فستين. احنا غادي تحز واحد تفاحة من دو كنت تفاحة اللي فستين. وانت شوف هاو حد المثال ديال واحد تفاحة اللي هي فستة. وانت تتقول لي بانه التفاح ديالك اللي تتبع كله ممتاز. اذا احنا اعطيه مثال مضغط. اعطيك تاني مثال اخر. بحال مثلا تلقتي مع واحد تلميذ صديق ديال. وصولتي قلت لي مثلا. كي كانت النتائج المتحن ديال العام اللي فات. قل لك النتائج مزيانة. وره كل شي تلا منجحه. احنا هال العبارة اللي قاد. او هال الجملة اللي قاد. عيارة خطأ. وباش تبت لي بانه خطأ. تقول لي مثلا. شوف راه فلان كانت يقرأ معك. وفلان راه ما نجحش. اذا الكلام اللي قلت ليها غلط. ماشي كلهم تلا منجحه. اذا كان واحد تلميذ اللي تنعرف انا. قرأ بتي قرأ معك وراه ما نجحش. اذا هال الجملة اللي قلت لي يا راه خطأ. ماخصرش تقول لي راه جميع تلا منجحه. يعني لانه كين فلان اللي تنعرفه ما نجحش. اذا انا اعطيتها مثال مضاد. والامتلة اللي مضادة كتيرا على حساب. النوعية ديال الوضعية اللي تتكون تتناقش مع الاصدقاء ديالك. اذا اردتك عنه جهج جهد ي occasionا سيتِتさい. هذه intersectoria لماء تstreف. دائرة خ atroc حفو فهد الفقرة. نداAT كتن. و لا ا Reachحو فعر في اللي شهر، و ستحرك بinner ستحرك مع الاطاقال. ستناول من مدقاء د Bian هو عاح ج fine. que soit x appartenant à un certain ensemble e. P est une proposition fausse. Il suffit de montrer que sa négation est vraie. C'est-à-dire, et je prends la négation de cette expression mathématique ou bien de cette proposition. La négation de plus qu'elle soit x appartenant à un c, il existe un certain x appartenant à un tel que P est une proposition vraie. Donc, il suffit de chercher l'existence d'un certain nombre x qui appartient à l'ensemble e, tel que P de x bar est vrai. Donc, je vais passer aux exemples qui utilisent cette méthode. Tout d'abord, je peux appeler cette méthode, est appelée, est appelée raisonnement par contre-exemple. raisonnement par contre-exemple. Prenons cet exemple. Montrez que, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x plus y est égal à x fois y est une proposition fausse. Allez-y. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer ça. Maintenant, on passe à la réponse. Donc, pour réaliser cette démonstration, il suffit... il suffit de montrer que... et je prends l'allégation de cette proposition, c'est-à-dire qu'il existe un certain x qui appartient à R, il existe un certain y qui appartient à R, tel que x plus y différent de xy. Vous voyez, j'ai pris la négation de la proposition précédente. Donc, pour cela, on va penser à donner un exemple de deux nombres réels, tel que leur somme est différente de leur produit. posons par exemple, posons x est égal à 1 et y est égal à 2. On a x plus y est égal à 1 plus 2, qui est égal à 3. Et x fois y est égal à 1 fois 2, qui est égal à 2. Donc, x plus y est différente de x fois y. Et comme vous voyez, on a trouvé un contre-exemple. Si je prends x égale à 1 et y est égal à 2, vous voyez que la somme est différente du produit. Donc, la proposition qu'on vient de donner au départ est une proposition fausse. Vous voyez ? Prenons un autre exemple. Montrez que quel que soit xy appartient à R au carré, c'est-à-dire x appartient à R, y appartient à R. x plus 1, facteur du y moins 1, est supérieur ou égal à 0, est une proposition fausse. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Oui, on va prendre sa négation. Montrons que, il existe un certain couple xy qui appartient à R au carré, tel que x plus 1, facteur du y moins 1, est inférieur strictement à 0. C'est une proposition vraie. C'est une proposition vraie. Donc, vous voyez, maintenant, je cherche l'existence d'un couple xy qui vérifie ce produit x plus 1, y moins 1, soit inférieur strictement à 0. Donc, nous, posons x est égal à 3, y est égal à 1,5. On a x plus 1, facteur de y moins 1, est égal à 3 plus 1, facteur de 1,5 moins 1, qui est égal à 4 fois moins 1,5, qui est égal à moins 2, qui est un nombre inférieur strictement à 0. Donc, on vient de trouver un contre-exemple. C'est-à-dire, il existe un certain couple xy, qui est ici le couple 3, 1,5, qui appartient à R au carré, tel que le produit est inférieur strictement à 0. D'où la proposition qu'on nous a donnée est fausse. Vous voyez ? Donc, il y a une autre façon, c'est une proposition qui est fausse. C'est-à-dire, on peut trouver un contre-exemple. Ce n'est pas la peine de faire appel à beaucoup de démarches pour trouver le résultat. Il suffit de donner un contre-exemple. Le quatrième type de raisonnement. Le raisonnement par disjonction des cas. Il y a une liste de l'ail ou le bourgain. On étudie plusieurs cas. Par exemple, si on nous demande de montrer que cette proposition x appartenante à E, telle que P de x, est une proposition vraie. Pour démontrer ça, si on remarque que l'ensemble E peut s'écrire comme étant la réunion de deux ensembles ou bien trois ensembles, peu importe, A1, A2 et A3, et si on voit bien que si on travaille sur chaque ensemble, A1 ou bien A2 ou A3, on trouve que la démonstration est facile. Donc, il suffit de distinguer ici trois cas. Le premier cas, x appartenant à E, au lieu d'écrire x appartenant à E, on écrit x appartient à A1, puis on démontre que P de x est une proposition vraie, puis on passe à x appartenant à A2, et on démontre que P de x est une proposition vraie, et finalement, on passe à l'ensemble A3, x appartenant à A3, et on démontre que la proposition est vraie. ou non, on dit qu'il y a des cas. Le cas où on dit x appartenant à l'ensemble A1, ou le troisième cas est x appartenant à l'ensemble A2, ou le troisième cas est x appartenant à l'ensemble A3. Parfois, on dit qu'il y a quatre cas, ou bien cinq cas, ou bien deux cas tout simplement. Oui, ça dépend des exercices. Elle a assez de l'exercice. Il y a une chose qui est une chose qui est une chose, ou qui est une chose qui est une chose qui est une chose. Ou si on arrive à démontrer que ces trois propositions x appartenant à A1, tel que P de X est vrai et X appartenant à A2 tel que P de X est vrai X appartenant à A3 tel que P de X est vrai alors la proposition il est vrai sur tout l'ensemble E l'ensemble E peut être R ou bien Q ou bien une partie d'un certain ensemble qu'on vous donne dans un exercice je vais vous donner deux exemples exemple 1 montrer que quel que soit N appartenant à N N facteur de N plus 1 sur 2 appartient à l'ensemble N est une proposition vraie donc pour démontrer ça on va distinguer certains cas alors vous allez prendre d'abord votre cahier de Brouillon et essayer de trouver vous-même la solution de l'exercice ça y est vous avez terminé et voilà on commence donc si je distingue ici deux cas le premier cas N paire le deuxième cas N impaire vous allez voir à l'aide de ces deux cas on peut facilement répondre à cet exemple donc premier cas N est paire donc N peut s'écrire comme étant deux fois un certain nombre K K appartenant à N n'est-ce pas ? de où N facteur de N plus 1 sur 2 est égal à 2K facteur de 2K plus 1 sur 2 et on a la possibilité de réduire par deux ça donne K facteur de 2K plus 1 qui est un nombre antinaturel le produit de deux nombres antinaturels est un nombre antinaturel et c'est terminé maintenant le deuxième cas N impaire N est impaire donc un galaure d'écriture mathématique que nous avons défini l'année précédente N est égal à 2K plus 1 c'est-à-dire la forme de n'importe quel nombre antinaturel impaire de où et je peux maintenant chercher N facteur de N plus 1 sur 2 et de montrer que ce rapport est un nombre antinaturel donc N c'est de 2K plus 1 facteur de N plus 1 c'est-à-dire 2K plus 1 plus 1 et comme vous voyez 1 plus 1 c'est 2 donc on peut factoriser par 2 ça donne 2K plus 1 un facteur de 2 facteur de 2K plus 1 plutôt K plus 1 parce que 2K plus 2 c'est 2 facteur de K plus 1 sur 2 et on peut réduire par 2 ça donne 2K plus 1 facteur de K plus 1 le produit de deux nombres antinaturels est un nombre antinaturel ce produit appartient à N puisqu'on ne contient pas de rapport donc c'est facile de deviner que c'est un nombre antinaturel comme vous voyez dans le premier cas lorsque N est paire on a trouvé que le rapport N facteur de N plus 1 sur 2 est un nombre antinaturel et pour le deuxième cas lorsque N est impaire on a encore une fois trouvé que le rapport N facteur de N plus 1 sur 2 est un nombre antinaturel donc quel que soit N appartenant à N N facteur de N plus 1 sur 2 est un nombre antinaturel autrement dit le produit de deux nombres antinaturels successifs divisé par 2 est un nombre antinaturel je répète le produit de deux nombres antinaturels successifs divisé par 2 est un nombre antinaturel passons à notre exemple l'exemple numéro 2 montrait que le reste de la division de N carré par 3 ne peut jamais être égal à 2 allez-y prenez votre clé de brouillon et faites cette démonstration montrez que le reste de la division de N carré par 3 ne peut jamais être égal à 2 ça y est vous avez terminé maintenant on va chercher la réponse ensemble bon pour un nombre antinaturel il est peut-être divisible par 3 ou peut-être n'est pas divisible par 3 donc si on divise un nombre antinaturel quelconque par 3 ça peut que son nombre est divisible par 3 donc le reste de la division c'est 0 et ça peut que son nombre n'est pas divisible par 3 et dans ce cas le reste de sa division par 3 peut-être égal à 1 ou 2 n'est-ce pas donc on est devant combien de cas oui on est devant 3 cas possibles c'est pas 2 mais 3 cas premier cas on va considérer que n est un multiple de 3 c'est-à-dire n est égal à 3 cas donc n au carré est égal à 3 3 cas le tout au carré n au carré est égal à 9 cas au carré n au carré est égal à 3 fois 3 cas au carré je pose 3 cas au carré est égal à 4 3 cas au carré est égal à 4 donc n au carré est égal à 3 4 je peux ajouter ici plus 0 donc comme vous voyez ici dans ce cas le reste de la division de n au carré par 3 c'est 0 puisque n au carré est aussi divisible par 3 donc vous voyez le reste il est différent de 2 si je propose n est égal à 3 cas plus 1 c'est à dire le reste de la division de n par 3 c'est 1 je cherche maintenant n au carré donc n au carré est égal à 3 k plus 1 le tout au carré n au carré est égal à 9 k au carré plus 2 fois 3 k fois 1 c'est 6 k plus 1 au carré c'est 1 je peux écrire n au carré comme étant 3 facteur de 3 k au carré plus 2 2 k puis plus 1 donc je peux appeler cette valeur k seconde ou bien petit a si vous voulez posons 3 k au carré plus 2 k est égal à petit a qui est un nombre antinaturel donc n au carré est égal à 3 fois petit a plus 1 et comme vous voyez dans ce cas le reste de la division de n au carré par 3 c'est 1 le reste de la division de n au carré par 3 c'est 1 vous voyez donc dans le deuxième cas ce reste il est différent de 2 maintenant passons au troisième cas troisième cas lorsque n est égal à 3 k plus 2 la dernière possibilité n est égal à 3 k ou n est égal à 3 k plus 1 ou n est égal à 3 k plus 2 n est égal à 3 k plus 3 parce que 3 k plus 3 ça donne le premier cas n est un multiplié de 3 tout simplement donc n au carré est égal à 3 k plus 2 le tout au carré n au carré est égal à 9 k au carré plus 12 k plus 4 2 au carré c'est 4 n au carré n au carré est égal à 9 k au carré plus 12 k et 4 je peux l'écrire comme étant égal à 3 plus 1 et comme vous voyez ici je peux factoriser par 3 ça donne n au carré est égal à 3 facteur de 3 k au carré plus 4 k plus 1 le tout puis plus 1 je peux appeler cette expression mathématique petit b posons 3 k au carré plus 4 k plus 1 est égal à petit b donc n au carré est égal à 3 fois petit b plus 1 et ça se voit bien que le reste de la division de n au carré par 3 c'est ce nombre que vous voyez ici c'est 1 d'ailleurs le reste il est différent de 2 et donc comme vous voyez dans les 3 cas possibles toujours le reste de la division il est soit 0 soit 1 il est différent de 2 conclusion bien sûr quel que soit n un nombre entier naturel la division de n au carré par 3 donne un reste qui est différent de 2 ou bien le reste de la division de n au carré par 3 il est différent de 2 donc ça cette méthode qu'on a utilisé ici c'est la méthode de disjonction des cas et maintenant nous allons voir un nouveau type de raisonnement c'est la première fois qu'on l'utilise cette année où est le raisonnement par contraposition par contraposition j'ai oublié ici le R donc je vais effacer ça oui par contraposition C'est la première fois 센 않을 c'est ces trois c'est le raisonnement C'est la première fois c'est le raisonnement de la vie d'une tranmer et les ch'est ? le Angle donc ce preserve le et de la propriété qu'on a vu bien, c'est une loi logique que nous avons déjà vue. On a vu que si P implique Q, alors ceci est équivalent à non-Q implique non-P. Non-Q implique non-P. Exemple 1. Montrez que, quel que soit X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, X différent de Y implique X plus 1 facteur de Y moins 1 et différent de X moins 1 facteur de Y plus 1. Allez-y, prenez votre I de brouillon et démontrez ça. Donc, pour réaliser cette démonstration, on va montrer la contraposée de cette implication. Donc, je vais écrire la contraposée de cette implication et donc, je vais écrire la négation de cette proposition. Donc, c'est X plus 1 facteur de Y moins 1 qui est égal à X moins 1 facteur de Y plus 1 implique et la négation de X différent de Y. C'est X est égal à Y. Bon, pourquoi j'ai proposé ici la contraposée de cette implication ? Parce que, si je commence la démonstration par X différent de Y, je vais trouver quelques difficultés pour trouver ce résultat. Mais, par contre, si je commence par cette proposition X plus 1 facteur de Y moins 1 est égal à X moins 1 facteur de Y plus 1 il me serait facile de démontrer que X est égal à Y. Supposons, donc, je vais commencer par le produit X plus 1 facteur de Y moins 1 qui est égal à X moins 1 facteur de Y plus 1. Donc, je vais écrire supposons que X plus 1 facteur de Y moins 1 est égal à X moins 1 facteur de Y plus 1. Donc, et je vais tout simplement développer chaque produit. X fois Y, c'est X, Y. X fois moins 1 c'est moins X. 1 fois Y, c'est Y. 1 fois moins 1 c'est moins 1. X fois Y, c'est X, Y. X fois 1, c'est X. Moins 1 fois Y, c'est moins Y. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et maintenant, je peux éliminer X, Y de par et d'autres de cette égalité. c'est la même chose pour moins 1. Donc, moins X plus Y est égal à X moins Y. Moins 1, c'est moins 2X. Moins Y moins Y, c'est moins 2Y. Et j'élimine le facteur moins 2 de par et d'autre de cette égalité. Donc, le résultat final, c'est X est égal à Y. Comme vous voyez, la démonstration est facile si je commence par cette proposition. Vous voyez que j'ai trouvé le résultat d'une manière automatique. Il y a la méthode de la contraposition ou bien la méthode de la contraposée d'une implication. Exemple numéro 2. Montrez que X cube plus X carré moins 2 inférieur strictement à 0 implique X inférieur strictement à 1. Prenez votre quille de brouillon et réalisez cette démonstration. Faisons maintenant cette démonstration ensemble. Donc, si on part de X cube plus X carré moins 2 inférieur strictement à 0, ce n'est pas facile de trouver X inférieur strictement à 1. Par contre, si j'utilise la contraposée de cette implication, je peux facilement démontrer cette implication en se basant sur sa contraposée. donc on va montrer que donc je vais écrire ici il suffit il suffit de montrer il suffit de montrer que et je prends la négation de X inférieur strictement à 1 c'est-à-dire X supérieur ou égal à 1 implique et je prends la négation de X au cube plus X au carré moins 2 inférieur strictement à 0 c'est-à-dire X au cube plus X au carré moins 2 supérieur ou égal à 0 donc supposons supposons que X est supérieur ou égal à 1 donc X au cube est supérieur ou égal à 1 au cube c'est une propriété qu'on connaît déjà c'est-à-dire X au cube est supérieur ou égal à 1 on a aussi X au carré est supérieur ou égal à 1 au carré c'est-à-dire X au carré est supérieur ou égal à 1 ça c'est au carré et maintenant je peux sommer ces deux inégalités nombre à nombre d'où X au cube plus X au carré est supérieur ou égal à 1 plus 1 1 plus 1 c'est 2 donc c'est X au cube plus X au carré supérieur ou égal à 2 et maintenant je déplace deux au premier membre c'est-à-dire X au cube plus X au carré moins 2 supérieur ou égal à 0 et comme vous voyez on a démontré que si X est supérieur ou égal à 1 alors X au cube plus X au carré moins 2 est supérieur ou égal à 0 sa contraposée bien sûr c'est cette implication la contraposée de cette implication c'est celle-là donc X au cube plus X au carré moins 2 inférieur strictement à 0 implique X inférieur strictement à 1 et maintenant nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons résumer tout ça dans notre cahier donc je vais commencer par qu'est-ce que j'ai fait au départ oui la démonstration par un contre-exemple puis le raisonnement oui le raisonnement par disjonction des cas et troisième chose qu'on a vu c'est le raisonnement par contre-exemple il n'est-ce que j'ai fait la démonstration ou bien le raisonnement que j'ai fait de la science nous avons le raisonnement par contre-exemple le raisonnement par disjonction des cas il n'est-ce que j'ai fait le dernier raisonnement c'est le raisonnement par la contraposition ou bien par contre-exemple d'une implication la contraposée d'une implication c raisonnement raisonnement par contre-exemple raisonnement par contre-exemple pour montrer que pour montrer que quel que soit x appartenant à e p de x est une proposition fausse est une proposition fausse il suffit d'une proposition fausse il suffit de montrer il suffit de montrer que sa négation est vraie c'est-à-dire c'est-à-dire il existe un certain x qui appartient à l'ensemble e tel que p de x bar est une proposition vraie pour cela pour cela est une proposition vraie pour cela il suffit de donner un contre-exemple c'est pourquoi cette méthode est appelée c'est pourquoi cette méthode est appelée raisonnement raisonnement par contre-exemple raisonnement par contre-exemple et nous allons voir deux exemples pour ça exemple 1 exemple 1 montrons que quel que soit x appartenant à R quel que soit y appartenant à R x plus y est égal à xy est une proposition fausse il suffit de montrer que deux points il existe donc la négation de cette proposition il existe x appartenant à R il existe un certain y appartenant à R tel que x plus y différent de xy est une proposition vraie est une proposition vraie la négation d'une proposition fausse est une proposition vraie posant donc je vais donner un exemple pour ça posant x est égal à 1 et y est égal à 2 on a x plus y est égal à 1 plus 2 qui est égal à 3 et x fois y est égal à 1 fois 2 qui est égal à 2 donc x plus y est différent de x fois y conclusion quel que soit quel que soit y est égal à 2 quel que soit x appartenant à 2 quel que soit y appartenant à 2 x plus y qui est égal est une proposition fausse est une proposition fausse ou d'ailleurs à la dali quand on compte l'exemple est une proposition fausse voilà c'est terminé l'exemple numéro 2 quel que soit ou bien montrant que quel que soit x y appartenant à r au carré x plus 1 facteur de y moins 1 est supérieur ou égal à 0 est une proposition fausse on va tout d'abord montrer on va tout d'abord montrer que sa négation est vraie c'est-à-dire on va montrer que il existe un certain x y appartenant r au carré tel que x plus 1 facteur de y moins 1 est inférieur strictement à 0 donc il suffit tout simplement de donner un exemple qui vérifie cette inégalité je prends par exemple x est égal à 3 y est égal un demi posons x est égal à 3 c'est-à-dire je cherche un contre-exemple posons x est égal à 3 et y est égal à un demi donc donc x plus 1 facteur de y moins 1 est égal à 3 plus 1 facteur de un demi moins 1 le premier est positif le deuxième sera négatif pour que le produit soit inférieur strictement à 0 donc 4 fois moins 1 demi qui est égal à moins 2 donc ou bien 2 x plus 1 facteur de y moins 1 est inférieur strictement à 0 donc on a vu l'existence d'un couple x y qui appartient à R carré qui vérifie cette condition le couple O n'est-ce pas conclusion quel que soit x y appartenant à R au carré tel que x plus 1 facteur de y moins 1 est supérieur ou égal à 0 est une proposition fausse est une proposition fausse et la preuve c'est ce contre-exemple qu'on vient de donner petit dé raisonnement raisonnement par par disjonction des cas pour montrer que quel que soit x appartenant quant à E P de x est une proposition est une proposition vraie sachant que E l'ensemble E c'est la réunion des ensembles A1 A2 par exemple A3 jusqu'à A3 bon il suffit il suffit il suffit de montrer de montrer que quel que soit x appartenant à A1 P de x est vrai est une proposition vraie quel que soit x appartenant à A2 P de x est vrai quel que soit x appartenant à A3 P de x est toujours vrai donc quel que soit x appartenant à E qui est la réunion de ces trois ensembles A1 A2 A3 P de x est vrai je peux encore généraliser cette définition en utilisant plusieurs ensembles dont leur réunion c'est l'ensemble E alors on va t'abattir la réunion on va dire trois ensembles jusqu'à N ensemble petit ensemble dont leur réunion forme l'ensemble E donc on va donner deux exemples montrons que quel que soit N appartenant à N N facteur de N plus 1 sur 2 appartient à N premier cas N est pair donc N s'écrit sous la forme de 2 K avec K c'est un élément qui appartient à N D'où N facteur de N plus 1 sur 2 est égal à 2 K facteur de 2 K plus 1 sur 2 et je peux réduire par 2 à K facteur de 2 K plus 1 et comme K facteur de 2 K plus 1 appartient à N alors N facteur de N plus 1 sur 2 appartient à N deuxième cas deuxième cas N est impaire donc N s'écrit sous cette forme N est égal à 2 K plus 1 K appartenant à N d'où N facteur de N plus 1 sur 2 est égal à 2 K plus 1 facteur de 2 K plus 1 plus 1 2 K plus 1 plus 1 c'est 2 K plus 2 et je peux factoriser par 2 ça donne 2 K plus 1 le tout fois 2 facteur de K plus 1 sur 2 et je peux réduire par 2 ça donne 2 K plus 1 facteur de K plus 1 et bien sûr ce produit appartient à N donc je peux écrire puisque 2 K plus 1 facteur de K plus 1 appartenant à N alors N facteur de N plus 1 sur 2 appartient aussi à N conclusion quel que soit N appartenant à N c'est-à-dire que ce soit N paire ou impair N facteur de N plus 1 sur 2 appartient à N c'est-à-dire c'est-à-dire la moitié du produit de deux nombres successifs est un nombre entier naturel la moitié du produit de deux nombres successifs est un nombre entier naturel exemple numéro 2 montrons que le reste de la division de N au carré par 3 ne peut jamais être égal à 2 premier cas N est égal à 3 K donc N au carré est égal à 3 K au carré le tout au carré plutôt c'est-à-dire N au carré est égal à 9 K au carré N au carré est égal à 3 fois 3 K au carré posons 3 K au carré est égal à K prime donc N au carré est égal à 3 K prime si vous voulez plus 0 le reste ici c'est 0 puisque N au carré est divisible par 3 donc le reste est 0 qui est différent de 2 donc dans ce premier cas le reste de la division de N au carré par 3 est un nombre qui est différent de 2 ici c'est 0 deuxième cas N peut être égal à 3 plus 1 le reste c'est 1 maintenant on va voir la division de N au carré par 3 donc N au carré c'est 3 K plus 1 le tout au carré N au carré est égal à 9 K au carré plus 6 K plus 1 que je peux écrire comme étant 3 facteurs de 3 K au carré plus 2 K puis plus 1 et ça se voit clairement ici que le reste de la division de N au carré par 3 c'est 1 posant si vous voulez posant 3 K au carré plus 2 K est égal à petit a donc N au carré est égal à 3 fois petit a plus 1 par suite le reste bien sûr de la division de N au carré par 3 est 1 le reste est 1 qui est différent de 2 qui est différent de 2 le reste c'est donc comme vous voyez dans le deuxième cas la proposition il est vrai donc au carré le troisième cas N peut s'écrire comme étant est égal à 3 K plus 2 donc et je cherche si N au carré ou bien si la division de N au carré par 3 est un nombre différent de 2 donc N au carré est égal à 3 3 K plus 2 le tout au carré ça c'est plus N au carré est égal 3 K le tout au carré c'est 9 K au carré plus 2 fois 3 K fois 2 c'est 12 K plus 2 au carré c'est 4 N au carré est égal à 3 ou bien 9 K au carré plus 12 K 4 c'est 3 plus 1 donc N au carré est égal je peux factoriser par 3 3 facteur de 3 K au carré plus 4 K plus 1 puis plus 1 et ça se voit bien que le reste de la division de N au carré par 3 c'est 1 je vais mettre d'abord posant 3 K au carré plus 4 K plus 1 est égal à petit B donc N au carré est égal à 3 fois petit B plus 1 d'où le reste de la division de N au carré par 3 est 1 d'où le reste est 1 qui est bien sûr différent de 2 et comme vous voyez dans tous les cas possibles de N on a toujours le reste de la division de N au carré par 3 est un nombre différent de 2 on a trouvé soit 0 soit 1 et on n'a pas trouvé 2 comme reste conclusion la proposition de départ la proposition de départ est toujours vraie ou bien elle est vraie tout simplement petit e raisonnement par contraposition raisonnement par contraposition toutes les méthodes qu'on a vues ou bien on les a déjà on les a déjà utilisées pendant les années précédentes il est heureusement par contraposition il est là je suis la logique bon il se base sur la propriété suivante cette méthode se base sur la propriété suivante P implique Q est équivaut à mon Q implique mon P on utilise cette méthode si on trouve des difficultés pour montrer P implique Q donc je vais écrire ça on utilise cette méthode lorsqu'on trouve lorsqu'on trouve des difficultés des difficultés pour prouver ou bien démontrer pour prouver P implique Q et on va utiliser deux exemples exemple 1 exemple 1 exemple 1 montrant que X cube plus X carré moins 2 inférieur strictement à 0 implique que X inférieur strictement à 1 la contraposée de cette implication est X supérieur ou égal à 1 c'est-à-dire la négation de X inférieur strictement à 1 implique X cube plus X carré moins 2 supérieur ou égal à 0 la négation de X cube plus X carré moins 2 inférieur strictement à 0 c'est X cube plus X carré moins 2 supérieur ou égal à 0 et on commence maintenant la démonstration supposons que X supérieur ou égal à 1 donc X cube est supérieur ou égal à 1 au cube et X carré il est supérieur ou égal à 1 au carré c'est-à-dire c'est-à-dire X au cube supérieur ou égal à 1 et X au carré supérieur ou égal à 1 d'où je peux sommer ces deux inégalités membre à membre X au cube plus X carré supérieur ou égal à 1 plus 1 X au cube plus X carré supérieur ou égal à 2 X au cube plus X carré moins 2 supérieur ou égal à 0 Conclusion Donc on a démontré la contraposée de l'implication de départ Conclusion X au cube plus X au carré moins 2 inférieur strictement à 0 implique X inférieur strictement à 1 Deuxième exemple Montrons que quel que soit X appartenant à R quel que soit Y appartenant à R X différent de Y implique que X plus 1 facteur de Y moins 1 différent de X moins 1 facteur de Y plus 1 Sa contraposée est c'est-à-dire la contraposée de cette proposition Sa contraposée est X plus 1 facteur de Y moins 1 est égale est égale à X moins 1 facteur de Y plus 1 implique que X est égale à Y Maintenant faisons la démonstration de la contraposée de l'implication de départ supposons supposons que que X plus 1 facteur de Y moins 1 est égale à X moins 1 facteur de Y plus 1 donc et je développe chaque produit X fois Y c'est X Y X fois moins 1 c'est moins X plus 1 fois Y c'est plus Y plus 1 fois moins 1 c'est moins 1 l'autre membre X fois Y c'est X Y X fois plus 1 c'est X moins 1 fois Y c'est moins Y moins 1 fois moins 1 fois plus 1 c'est moins 1 comme vous voyez je peux éliminer X Y comme je peux éliminer moins 1 donc il me reste moins X plus Y est égale à X moins Y ce qui implique bien sûr que 2Y est égale à 2X Y plus Y c'est 2Y ceci implique que Y est égale à X ou encore X est égale à Y ce qu'il faut démontrer conclusion quel que soit X appartenant à R quel que soit Y appartenant à R voilà X différent de Y implique que X plus 1 facteur de Y moins 1 est différent de X moins 1 facteur de Y plus 1 voilà cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur Latif Evdou du collège Bourses d'études Marrakech à très bientôt à très bientôt et à très bientôt Merci.